Bonjour à tous et bienvenue Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau pour une revue d'un oracle qui s'intitule The Secret Language of Color Cards par Inna Sigouran et publié par Beyond Words C'est un oracle que j'ai acquis récemment mais qui me faisait de l'oeil sur plusieurs vidéos YouTube AngelSource 444 l'utilise en fait pour ses oracles hebdomadaires et aussi il y a Wise Woman Whispers une chaîne ASMR qui fait aussi des tirages hebdomadaires et bien l'utilise aussi pour ses tirages et ce jeu me faisait très envie donc je voulais vous le présenter Alors malheureusement, comme d'habitude, je ne sais pas s'il existe en français mais il est très intuitif et si vous le connaissez un peu d'anglais je pense que ça peut suffire donc ce jeu est livré dans une box qui est de bonne qualité donc vous pouvez les laisser dans la box et ils sont accompagnés d'un livret nous avons tout d'abord l'introduction sur le pouvoir des couleurs comment les gens utilisent les couleurs pour guérir et comment utiliser ce jeu on nous parle aussi des chakras et comment on peut parfois si on a quelque chose qui ne va pas physiquement utiliser les cartes ou visualiser la couleur pour se sentir mieux et ensuite les différentes cartes sont expliquées excusez-moi, nous avions la visite d'un tracteur Il y a 45 cartes en tout dans le jeu et ensuite on nous parle un petit peu des autres livrets de Inasikorovati ainsi que ses workshops Donc apparemment Inasikorovati peut voir ce qui se passe dans le corps d'une personne et elle peut expliquer où se trouvent les blocs ce qui peut bloquer quand elle était adolescente elle a souffert du dos et bien qu'elle ait visité beaucoup de médecins sa maladie sa maladie a continué à progresser et elle a réussi à se guérir soi-même en prenant conscience de sa douleur et en essayant de méditer et de dégoûter son corps Voici le dos des cartes donc bien entendu très coloré les cartes sont assez grandes donc personnellement je ne l'ai pas de cette manière Alors chaque carte a une photo qui correspond à la couleur bien entendu la couleur rose un petit message et un chiffre vous pouvez utiliser ces cartes comme un oracle vous pouvez les utiliser afin de travailler sur une couleur particulière et vous pouvez les utiliser pour votre hôtel si vous voulez faire un travail de manifestation donc par exemple moi j'avais utilisé cette carte sur mon hôtel afin d'attirer l'abondance dans ma vie vous pouvez aussi les utiliser pour méditer vous pouvez choisir une carte qui vous parle et méditer sur la couleur sur la signification donc vous voyez les messages sont quand même assez simples donc même si vous n'êtes pas bilingue anglais on peut très facilement interpréter les couleurs et les cartes ont pomerine les cartes pour placer on peut être sur la couleur sur la couleur on peut être pour mettre aux cartes devant et les cartes sur la couleur et les cartes voici en vezes sur les cartes Cela ferait aussi une excellente carte sur un hôtel pour attirer le succès. Oh la la cette carte, elle me donne faim. Vous avez vraiment toutes les nuances de bleu, le bleu, le turquoise, le cyan, l'indigo. Alors j'aime bien utiliser cet oracle pour mes tirages hebdomadaires que je mets sur ma chaîne en anglais. Et j'aime bien utiliser une carte tarot, une carte oracle et une carte de ce jeu. Je trouve que ça complète très bien le tirage et ça nous donne un petit peu, un petit travail à la maison pour la semaine je dirais. Alors je vais faire un petit tirage. Y a-t-il un message pour nous ? Alors cette carte, je la dire souvent, il s'agit du citron. Et il s'agit pour nous d'essayer de penser d'une manière un peu plus innovante. Il est vrai que l'on est parfois enfermé dans un système de pensée, système de pensée bien entendu irrité de la société, de notre culture, de notre éducation, de nos parents. Mais parfois, ce système est un petit peu dépassé. Les énergies changent et donc il faut essayer d'arrêter de penser avec ces énergies un petit peu. Je dirais vieillottes, par exemple, il faut vraiment baver, il faut travailler très très dur pour avoir quelque chose, ne jamais s'arrêter. Il ne faut surtout pas passer du temps pour nous. Voilà, ce genre de pensée par exemple, dans lesquelles j'ai été un peu élevée. Il faut essayer de s'en éloigner, d'écouter la voix de nos anges gardiens, de nos guides spirituels et essayer de faire un peu autre chose. Et puis, pourquoi pas rendre notre vie sur terre un peu plus amusante. Il n'y a rien de mal à ça. Alors, je vais vous laisser méditer sur comment vous pouvez changer votre système de pensée. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent aujourd'hui ? Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Ah oui, il y a quelque chose qui vient juste, on va dire, de m'arriver. Je viens d'entendre, surtout, ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous n'êtes pas à la hauteur, ça, ce n'est pas vrai. Alors, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, foncez, essayez. Il n'y a rien qui va vous arriver si vous ne réussissez pas du premier coup. Et bien souvent, il s'agit de commencer étape par étape. Bien écoutez, j'espère que... Ce petit oracle vous aura plu. Ou que le petit message vous aura parlé. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.